bonjour la compagnie on va construire un camp de survie alors là c'est pas juste un abri on va construire plusieurs choses ensuite parce que c'est une nouvelle série de vidéos une nouvelle playlist sur ma chaîne youtube je sais pas si vous avez remarqué en fait je vais souvent au même endroit dans mes vidéos et pourquoi pas du coup construire à l'endroit où je fais des vidéos un camp de survie où je peux faire encore d'autres vidéos plus chill pour raconter des histoires autres c'est le camp de tout le monde ce que c'est un camp qui va me servir à faire mes vidéos ce sera le camp des abonnés voilà c'est parti donc moi chaque fois que je viens je prends le chemin qui est juste derrière là en fait c'est un sentier de randonnée il continue derrière mon spot j'ai trouvé en traversant ce champ là voilà et là il ya un petit passage un petit chemin qu'on voit pas tout de suite et quand on arrive ici bah c'est bien plat c'est dégagé il ya personne et voilà où je fais mes vidéos donc voici le premier épisode de cette vidéo aujourd'hui on va surtout s'attaquer à l'abri on va se faire un abri incliné standard en fait ça ressemble aux vidéos de green l sur le jeu de survie que je suis en train de faire l'idée m'est pas du tout venue de là je voulais déjà faire ça il ya un petit moment voilà j'espère que ça va vous plaire et qu'on fera ensemble plein de vidéos ici merci beaucoup les amis je suis très content que vous me suivez tous les jours que vous regardez mes vidéos voilà j'en profite aussi pour vous remercier on est bientôt à 1000 abonnés je pense que je vais préparer une faq donc n'hésitez pas à me suivre sur les deux réseaux sociaux que j'utilise le plus twitter et instagram c'est là où je vous préparerai la faq là où vous pourrez me poser toutes vos questions et je répondrai à toutes les questions vraiment toutes les questions dans une seule vidéo donc là regardez je vous emmène entre les deux arbres ce que je vais faire déjà c'est trouver une branche qui va venir le long comme ça pour commencer la charpente l'abri sera incliné comme ça le but c'est de le faire assez grand donc je sais pas si vous voyez là bas il ya plein de grandes branches elles sont là depuis toujours j'ai toujours vu là donc aujourd'hui je vais m'en servir ma technique n'a pas marché je pense que j'ai pas assez si voilà il n'y avait pas grand chose là oui je précise d'ailleurs bien évidemment je n'utiliserai que du bois mort pour faire la construction de l'abri on va pas faire un petit abri de merde regardez moi ce morceau là je vais juste le poser on l'attachera plus tard parce que là il faut qu'il soit beaucoup plus haut toute façon je vais essayer de le faire tomber comme ça il se déracine déjà voilà où là il était bien bouffé impressionnant il y avait carrément des fourmis partout comme j'aimerais avoir de la place sous l'abri faudrait que je le fixe assez haut mais je suis pas assez grand donc je vais aller chercher mon tabouret vous le voyez le petit tabouret là bas qu'il est mignon allez on va aller le chercher premier objet j'espère que je vais pouvoir le soulever quand même parfait bouche plus chéri regardez moi ça c'est parfait non maintenant on va aller chercher la transversale là j'en ai vu là bas vous voyez à des grandes transversales on va aller en choper une il y en a bien que ça va tenir je suis trop petit je vais la lancer est-ce quand même la solidité je peux faire des tractions je vais quand même soulager un peu les barres de soutien ici là voilà tout ce que j'ai ramené déjà je dois ramener des branches de 4 mètres de longueur ah je me donne du mal pour cette vidéo franchement faites pas plaisir mettez un petit like j'ai abonné vous c'est tout ce que je veux franchement tout seul c'est physique je suis en train de débarrasser la forêt et des arbres morts clairement je suis en train de la nettoyer la forêt Ah il est coriace hein regardez les effets spéciaux que j'utilise dans mes vidéos que la force soit avec toi il s'est bloqué dans une branche mon coup est raté bon allez je vais l'achever retour à la réalité je n'ai pas la force je ne serai jamais un jedi je suis maudit en fait en fait c'est cette branche là qui est prise là dedans elle est vraiment prise dedans bon la branche elle a un peu craqué un endroit je crois ah ouais merde je suis désolé ça fait une demi-heure que je suis sur ce gros bébé là il doit faire au moins 15 mètres de long allez on va reculer pas à pas et dès qu'il tombe il tombe ok les amis je vais m'arrêter là pour aujourd'hui demain je reviens et on mettra la charpente et bon pour vous demain c'est tout de suite et bonjour la compagnie voici le deuxième jour bon bah entre temps il a plu j'ai même cru que j'allais faire la vidéo sous la pluie mais finalement ça va le jour est apparu à travers les feuillages des arbres bon aujourd'hui on va finir la charpente on complétera avec des branchages voilà on va boucher les trous après ah oui j'ai oublié de vous dire vous allez voir la charpente en mode timelapse c'est parti alors que faire maintenant eh bien je vais prendre plein de branchages je vais les entremêler entre mes poutres caca bon voilà les amis ça fait une heure que j'essuie je vous dis à demain bonjour c'est encore moi ça fait trois jours qu'on est sur cette vidéo aujourd'hui on va attaquer la deuxième couche j'ai déjà attaqué comme vous avez vu les mauvaises herbes j'ai trouvé que ça pour l'instant pour étanchéifier davantage l'abri donc là je vais essayer de mettre à peu près partout pour boucher les trous surtout alors voilà ensuite je prends la perche je vais un peu plus ça c'est comme c'est trop haut pour moi hop un peu là il reste ici et là je sais ce que vous vous dites oui oui comment le mec qui fait pour couper autant de mauvaises herbes à la minute juste avec ses mains et bien moi je vais vous le dire j'utilise la dig dig tool ces petits objets de la marque vargo peut vous sauver la vie c'est un objet multifonction trois en un puisqu'il peut servir de pelle de scie avec ses bords crantés pour couper les racines et il peut servir de piquet achetez cet objet dig dig tool si vous voulez creuser sereinement dans la nature commandez dès maintenant le dig dig tool n'attendez plus pour survivre dans la nature bon je vous ai vendu un peu ça comme un objet télé achat en tout cas c'est un super outil quand même en plus il est on voit là les amis j'ai terminé il reste quelques petits trous mais rien de méchant alors n'est pas mal là ici dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et vu que c'est le camp des abonnés dites moi ce que vous voudriez que je fasse voilà qu'est ce que vous voudriez que je personnalise on va se faire un super campement je pense que la prochaine on fera le feu de camp ce sera un peu plus facile allez survivez et restez fort oh